Allez salut à tous, c'est Cocor et je vous retrouve ce soir pour un live découverte du coup sur Final Fantasy 6. Alors ça sera une découverte pour moi puisque je n'ai jamais joué le jeu mais ça sera surtout pas une découverte pour vous. Donc récemment il y a eu la réédition PC qui est sortie sur Steam, il me semble que c'était le 16 décembre 2015 donc ça fait l'occasion. Ça faisait l'occasion pour moi de vous le proposer et pour moi du coup de le découvrir. Alors réédition sur PC à savoir qu'il en a eu pas mal donc je vais faire un petit tour sur le Wikipédia que j'avais ouvert. Donc à la base le jeu était sorti en 1994 donc sur Super NES, puis il est sorti en 1999 sur PlayStation, en 2006-2007 sur Game Boy Advance, en 2011 sur la console virtuelle de la Wii et en 2011 sur PS3. Salut Liquid, comment vas-tu ? Ça fait un bon moment que je ne t'avais pas vu. Comment ça va ? Donc c'est un jeu de rôle qui se joue alors en solo et j'ai vu même, donc c'est précisé entre parenthèses, Super NES PS1. Il se jouerait à deux joueurs du coup sur ces versions-là donc à voir ce que ça donne sinon on contrôle plusieurs personnages. Bah moi ça va, ça va, ça va. Voilà, donc il a été sorti sur Cartouche, en Super NES et Game Boy Advance et sur CD-ROM, sur PS1. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, il y a eu plusieurs rééditions, il a été appelé FF6 ou par d'autres noms en Amérique et en Europe selon combien de Final Fantasy était sorti, voilà. Mais c'est le sixième dans l'ordre japonais on va dire. Donc je pense qu'on ne va pas lire tout ce qui est système de jeu et tout ce qui est trams, synopsis, on découvrira ça en temps réel. Donc jeu de combat du coup on va dire au tour par tour avec une jauge ATB, après c'est selon les points de vue. Donc du Final Fantasy classique 2D avant l'apparition de la 3D, du moins pour les combats et la carte du monde sur FF7. Donc on va se lancer ça tout de suite. Alors si vous êtes arrivé un petit peu en avance vous avez vu une magnifique séquence que vous allez devoir vous retaper. Pour que je l'aie pour la rediff. Donc on va lancer la partie, je vais le mettre en tête. C'est parfait. La guerre des magies ou des magies je ne sais pas. Quand les flammes s'éteignirent à la fin du combat, toute trace de magie avait disparu du monde qui grisait en ruine. Mille ans plus tard, l'acier, la poudre noire et la technologie ont remplacé la magie et redonné au monde sa gloire d'antan. Cependant, quelqu'un cherche à faire renaître le pouvoir légendaire de la magie afin de conquérir le monde entier. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le son. Qui oserait commettre les mêmes erreurs qu'il y a mille ans ? L'histoire se répétera-t-elle ? Nous y sommes. Je n'arrive pas à croire qu'une chimère ait pu survivre dans le glacier mille ans après la guerre des magies. Je parie que c'est encore une fausse alerte. Cette fois, le tuyau doit être bon. Il ne nous aurait pas permis d'emmener la fille sinon. Pichu sorcière. On dit qu'elle a calciné cinquante soldats dans leur armure magitech en trois minutes. Elle me donne la chair de poule. Ne t'en fais pas. Le diadème qu'elle porte nous permet de contrôler son esprit. Il lui est impossible de nous désobéir. Nous approchons de la ville du côté est. Allons. Tout le monde Sous-titrage ST' 501 ... 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